La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. La COVID-19 au Sénégal intéresse Réumi Quotidien qui nous apprend que 20 enseignants ont été emportés par la COVID. Le journal qui cite le secrétaire général du QSEMS indique que l'heure est grave et Réumi Quotidien d'ajouter que le QSEMS dit ne plus accepter que les enseignants meurent comme des mouches. Le QSEMS presse l'état renchéri Sud Quotidien qui s'intéresse à la grève totale de 48 heures d'Abdoulaye Ndouye et compagnie. Ses enseignants réclament le non-payement depuis novembre des indemnités du baccalauréat et du BFM. A sa page 3, Sud Quotidien renseigne que ses grévistes comptent boycotter toutes les évaluations et ont condamné le quasi-immobilisme du gouvernement dans la mise en œuvre des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018. Et dans l'évidence, l'on retrouve le directeur de la communication au ministère de l'Éducation et coordonnateur de Maki 2012, Mohamed Moustapha Djani, qui s'épanche sur la sécurisation de la casamance et la campagne de vaccination. Maki 2012, en phase avec le chef de l'État, barassa une l'évidence qui nous apprend par ailleurs que Greenpeace appelle à l'arrêt total de la capture des poissons juvéniles dans le cadre de l'accord de pêche Sénégal-Union Européenne. Pourquoi la DICTRAC laissons coller s'interroge Vox Populi qui revient sur les arrestations en série ? Deux enquêtes pour des faits d'attente à la sûreté de l'État ont conduit, d'après nos confrères, à l'identification et à l'arrestation de Pastefiens dans plusieurs localités du pays. Il y a les messages de menaces morts contre des autorités qui ont mené à l'arrestation de l'épouse de l'administrateur de Pastef et du responsable de Dakar, note Vox Populi. Les dessous de l'enquête sont rapportés par Libération qui revient également sur l'arrestation de Patricia Mariam Gandoul, responsable commerciale à Senset Group, l'épouse de Birame Souley Diop, qui clame son innocence et récuse toute appartenance à un parti politique. Ce que Fatoumata Traoré, agent dans la société d'intérim, a dit aux enquêteurs étaliers dans Libération. L'État traque les songkis renchéries pour sa part Laskotidjan, qui parle de la diffusion d'images comprémettantes du président. Nos confrères parlent de la plainte de Mahmoud Saleh qui a mis le feu aux poudres. Des renseignements généraux déployés avant d'indiquer que l'épouse de l'administrateur de Pastef et le coordonnateur de Dakar sont toujours cuisinés. Les termes de la lettre du juge du huitième cabinet au président Moustaphania sont à lire dans l'Observateur, qui nous apprend que son co est cité nommément dans la saisine. Ce journal parle également de l'envers des réseaux sociaux et nous apprend que le Sénégal est en nette dérive. Menaces de mort, injures, harcèlement, témoignages de victimes, des propos qui vous glacent le son, une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, note le journal du groupe Futur Média. L'avocat de Ousmane Sonko confirme l'exclusive, nous dit ce journal, qui parle à sa une d'un complot mal ficelé sur le dos du chef de l'État. Maître Cyrècle Durli d'indiquer dans les colonnes de ce journal que le président n'a jamais été mis au courant et n'était pas impliqué, mais maintenant que c'est clair, il doit y mettre en terme. Le procès de Sonko dépendra de sa seule volonté. Cette vague d'arrestations relève d'activités d'intimidation pour faire peur à tout le monde et installer la psychose, indique la robe noire. 24 heures pendant ce temps nous rapportent les bizarreries d'un choix. Sur ce choix de Fatou Ndiaye de réunir dans la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire de Sonko. Un soupçon d'Omburu Aksou plane sur la commission indique ce journal qui donne la parole à Sherbamba Ndiaye selon qui, si jamais ils veulent faire du forcing et amener la dame Ndiaye à siéger alors que les non-inscrits n'ont pas ce droit. Cela va conforter la thèse du complot. Je voudrais que tous les Sénégalais en soient informés. Les non-inscrits vont décider que c'est Sherbamba Ndiaye qui sera le représentant dans la commission ad hoc précise, le député. Au-delà des faits, le chroniqueur du groupe Promoconsulting nous indique que l'affaire Suite Beauté dans laquelle est impliqué le leader de Passef Ousmane Sonko ne laisse personne indifférent. D'après Asensam, les autres victimes sont certains militants de ce jeune parti qui, par devoir de solidarité, ont crié devoir manifester dans certaines localités du pays, notamment à Dakar. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui entre les mains de la justice pour des délits divers allant de la casse matérielle appartenant à autrui, coups et blessures, manifestations non autorisées aux menaces, injures, entre autres, note Asensambe. Les défis nouveaux de la lutte contre le terrorisme intéressent Dakar Times, qui nous reparle du G5 Sahel face à la sécurité dans le Grand Sahel. Nos confrères renseignent que d'importantes décisions ont été prises au terme du sommet du G5 Sahel élargi. Avec l'appui des partenaires comme la France, l'Union Européenne, les Nations Unies, la CDI, l'Union Africaine, l'OCI, entre autres, les pays du groupe ainsi que le Sénégal, le Maroc, le Soudan, le Ghana, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, ont défini une nouvelle doctrine pour lutter contre le terrorisme. Sport avec le journal Stade qui revient sur la Ligue 1 et nous apprend que Liverpool de Stade s'ouvre le chemin des quarts. Manet inscrit son 18e but en Ligue 1 face à l'Epsic, décisif en contre Mbappé et Clips-Messi avec un triplé, nous dit Stade, qui nous apprend par ailleurs qu'il devient le troisième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 111 buts. Sounoulambe nous rapporte ce matin cette grogne de l'Akde et Emessen sur le combat revanche du 4 avril. Le journal renseigne que les deux lutteurs exigent le complément de leur avance. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.